Ils s'appellent Maximiliano, Emilia et Enzo. Ils sont chiliens, exiliés en France depuis 50 ans et s'ils sont venus au cinéma, c'est pour regarder leur passé sur grand écran. Ils vont assister à la projection du documentaire « Chilli, par la raison ou par la force ». A l'issue de la séance, Enzo est ému. Je voudrais dire d'abord, si vous me permettez, dire que, merci, c'est très difficile de faire un film de 50 ans. Nous avons commémoré le 11 septembre de cette année de 50e anniversaire. On a eu un Chilien dans la salle qui a réagi à peu près à toutes les thématiques du film qu'on avait effectivement évoquées. C'est un film qui réveille la mémoire des Chiliens. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et ça fait vraiment plaisir. C'est très touchant, en tout cas, de se dire qu'on a bien travaillé et qu'on n'a pas trahi leur histoire. Leur histoire a basculé en 1973. Après le coup d'état d'Augusto Pinochet, qui instaure la dictature et persécute les opposants politiques. A Pessac, c'est le long de cette presse qu'ils aiment se retrouver et se souvenir. C'est notre histoire qui est liée à ce mur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas dire que c'est un mur comme les autres. Non, c'est notre mur et notre histoire. Sur ce mur est inscrit le nom des disparus dans le frère de Maximiliano, Victor. Souvent, l'atelier d'Enzo est le lieu de retrouvailles de cette communauté. Le documentaire les a touchés et fait remonter le souvenir de ces années noires. Il y avait ma mère, ma soeur, et c'était une maison. Donc, dans la rue, ils ont vu que tous ces véhicules se sont arrêtés. Et dans cette maison, ils ont pris quelqu'un. Donc, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui a été arrêté. Et à partir de là, on m'a mis dans des secteurs de cachot. C'est une dizaine de jours qu'on est disparu, on est torturé, etc. Mon frère, il a été donné, pour la première fois, fusillé. Ils se sont trouvés des cordes chiliens à la frontière avec l'Argentine. En démo, il avait la carte identité, mon frère. Mon histoire musicale est liée aussi à l'histoire du Chili, forcément. Donc, c'est là où tout commence. Et donc, je ne peux pas séparer la musique du lien social. Pour ces exilés, Salvador Allende, Augusto Pinochet et le coup d'État ne sont pas oubliés. Mais le fils d'Enzo s'inquiète pour les jeunes Chiliens. En tout cas, mes cousins et tout, c'est tous des... Pas des idiots, je dirais, mais des incultes et aucune réflexion, quoi. Ils ne savaient même pas qui c'était Salvador Allende. Moi, des neveux, des cousines, ils ne savaient même pas qui c'était Salvador Allende. Ils ne connaissaient rien parce qu'on ne leur avait pas dit. On avait tout caché. À l'époque, ils ne t'étaient pas enseignés. Au Chili, cette partie d'histoire est toujours absente de certains manuels scolaires. Pour lutter contre l'ignorance, le devoir de mémoire continue.